Céline Dion profite à fond de son escapade parisienne, elle qui a quitté la Vegas pour quelques jours, profitant d'un créneau dans son planning de représentation, alors qu'elle donne son ultime tour de chant au Caesar Palace. La star que l'on a vu écumer les défilés de la Fashion Week s'est aussi rendue au Moulin Rouge. La chanteuse de cinquante ans avait d'abord été vue sortant de son très chic Palace 5 étoiles le crayon, craignière au vent et tenue pétante, au bras du danseur, illustrateur de mode et styliste pop-munoz. Le duo s'est rendu dans le 18e arrondissement de la capitale pour aller applaudir leur amie commune, la danseuse Nora, qui se produisait pour la dernière fois avec la mythique troupe du Moulin Rouge. A l'issue de la représentation, Céline Dion s'est spontanément levée la première pour applaudir, demandant aux autres autour d'elle d'en faire de même. Elle a ensuite rejoint la troupe sur scène pour quelques photos souvenirs, elle a fait la même chose d'eux en malgré le froid, alors que pétanus portait de son côté un bouquet de fleurs. Pour rappel, Céline Dion, qui semblait exceptionnellement être venue en France sans ses enfants, est attendue prochainement pour inaugurer une boutique éphémère de la marque NUNUNU, ouverte du 26 au 29 janvier, avec laquelle elle a collaboré pour une collection de vêtements non genrés pour enfants. Thomas Montet Sous-titrage Société Radio-Canada